Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 5 décembre 2020, 10h20, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. On va laisser la politique un peu de côté, on a amplement le temps d'y revenir, j'ai plein de choses à vous partager tout à l'heure, vous n'en reviendrez pas comment c'est vraiment tordu aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis sont en train, après quatre ans de présidence de Donald Trump, sont en train vraiment de perdre leur domination du monde, et je reviendrai aussi là-dessus sur mon analyse de ce qu'est le globalisme. Le globalisme, dans le fond, juste pour vous donner un petit aperçu, ça a été une espèce de mouvement général, mondial, qui est né de la domination des États-Unis. Et ça a mené à un mouvement qu'on a appelé le globalisme, et qui est tout à fait normal et naturel, pour essayer de contrer une hégémonie, puis une domination d'une puissance qui ne veut rien partager. Je reviendrai là-dessus. Maintenant, on assiste depuis quatre ans, surtout, à l'effondrement des États-Unis. Je vous reviendrai aussi sur la descente aux enfers du dollar américain qui a commencé. Un autre outil de sa domination des 60 ou 75 dernières années, le dollar américain. On a vu la Chine émerger depuis trente ans, à peu près, et plus spectaculairement depuis dix ans. Et d'ailleurs, depuis la pandémie, c'est elle qui s'en est remise le plus rapidement, et qui a retrouvé le chemin du succès économique le plus rapidement aussi. Pour plusieurs raisons, mais la première, c'est qu'il n'y a pas de division dans ce pays-là, au niveau politique et gouvernemental. C'est un gouvernement à partie unique. Tu ne peux pas faire un pas en avant, quinze en arrière. C'est toujours la même direction, et franchement, les preuves de l'efficacité de ça ne sont pas à refaire. On prend des décisions, des fois, qui semblent, pour nous, antidémocratiques, mais le but unique est toujours de ramener et de sortir l'ensemble de la population d'une pauvreté extrême, ce qu'on a réussi à faire en très peu de décennies, ce qui est spectaculaire. Le gouvernement chinois est composé, pour la plupart, d'ingénieurs. C'est pour ça que la Chine domine sur tous les aspects, que ce soit économique, que ce soit technologique, et même politique, parce qu'on a affaire à des gens qui ont une structure intellectuelle différente, des ingénieurs. On pense différemment. Et il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique agréée. Contrairement à nos gouvernements, nous, occidentaux, et autres, qui sont composés d'avocats et de morons. qui nous font faire un pas en avant, 15 en arrière, pour des, naturellement, débuts strictement politiques, et de domination, et d'avantages pour la classe dirigeante, en oubliant toujours, et oui, la population. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. C'est ça la politique en Occident, c'est ça la politique dans nos démocraties. Et ça ne changera pas tant que nous, on n'exigera pas un changement. Mais on nous fait croire que, par exemple, un modèle comme la Chine, ça nous mène à des régimes totalitaires, alors que la plupart des régimes totalitaires de l'Europe ont été amenés par des populistes d'extrême droite. Donc, la Chine, tu peux, que tu le veuilles ou non, domine et dominera de plus en plus l'espace mondial. C'est une autorité qui n'est pas guerrière, ne déclenche pas de guerre, veut s'entendre avec tout le monde, investit de l'argent un peu partout, en Afrique, ailleurs aussi, pour sortir des populations de leur misère économique, leur amener du travail. Donc, c'est une autre philosophie, une autre approche que les Chinois ont, et dans ce domaine-là, ils ont énormément, énormément de succès. On va aller voir ensemble maintenant comment ce pays rempli de gens dévoués à une seule et unique même cause, la cause de faire de la Chine un pays solide, nous amène à des exploits fantastiques comme celui de la suprématie quantique que la Chine revendique maintenant avec un ordinateur 10 milliards de fois plus rapide que le prototype de Google. Rien de moins. Donc, ça nous vient de Bloomberg, on va aller lire ça ensemble, c'est vraiment fascinant. La Chine revendique la suprématie quantique avec un ordinateur 10 milliards de fois plus rapide que le prototype de Google. Parce que vous savez, j'en avais déjà parlé, mais vous l'avez sûrement vu ailleurs aussi. Google, entre autres, et IBM aussi ont des prototypes d'ordinateurs quantiques. Google a déclaré l'année dernière avoir construit un ordinateur capable d'effectuer un calcul en 200 secondes qui prendrait 10 000 ans aux supercalculateurs les plus rapides. Les scientifiques chinois affirment avoir construit un ordinateur quantique capable d'effectuer certains calculs près de 100 billions de fois plus rapidement que le supercalculateur le plus avancé au monde, ce qui représente la première étape importante dans les efforts du pays pour développer la technologie. Les chercheurs ont construit un prototype d'ordinateur quantique capable de détecter jusqu'à 76 photons grâce à un échantillonnage de bosons gaussiens. Un algorithme de simulation standard a déclaré l'agence de presse officielle Xingwa citant des recherches publiées dans le magazine Science. C'est exponentiellement plus rapide que les supercalculateurs existants. La percée représente un avantage de calcul quantique également connu sous le nom de suprématie quantique, dans lequel aucun ordinateur traditionnel ne peut effectuer la même tâche dans un laps de temps raisonnable et il est peu probable qu'il soit annulé par des améliorations algorithmiques ou matérielles selon la recherche, bien qu'elle ne soit qu'à ses premiers balbutiements, l'informatique quantique est considérée comme la clé pour améliorer radicalement la vitesse de traitement et la puissance des ordinateurs leur permettant de simuler de grands systèmes et de faire avancer les progrès de la physique, de la chimie et d'autres domaines. Les chercheurs chinois sont en concurrence avec de grandes entreprises américaines, dont Google, de Google Alphabet, à Amazon et Microsoft, pour une avance dans la technologie qui est devenue un autre front dans la course technologique américano-chinoise. Google a déclaré l'année dernière avoir construit un ordinateur capable d'effectuer un calcul en 200 secondes qui prendra environ 10 000 ans au super ordinateur les plus rapides atteignant la suprématie quantique. Les chercheurs chinois affirment que leur nouveau prototype est capable de traiter 10 milliards de fois plus vite que le prototype de Google, selon le rapport Xinhua. Le gouvernement de Xi Jinping est en train de construire un laboratoire national de 10 milliards de dollars, environ 73 700 crocs de roupies pour les sciences de l'informatique quantique. Dans le cadre d'une grande poussée dans ce domaine, aux États-Unis, l'administration Trump a fourni un milliard de dollars, environ 7 400 crocs de roupies pour la recherche sur l'intelligence artificielle et les informations quantiques plus tôt cette année et a cherché à s'attribuer le mérite de la percée de Google en 2019. Pas étonnant. Il veut s'approprier ou s'attribuer tout ce qui s'est passé dans l'univers. Vraiment, vraiment fascinant. Ça nous ouvre les yeux aussi sur le fait que on ne peut pas arrêter l'avancée de la Chine qui n'est pas un ennemi non plus et nos gouvernements auraient intérêt, intérêt, mais grand intérêt à s'associer avec cette grande force. Je reviens avec plein d'autres choses. C'est samedi, on va se promener, mais on va creuser encore plus dans le délire, le délirium tremens de Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada